Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Je suis heureuse de te retrouver. J'ai ma petite qui a été malade, elle va mieux maintenant et je n'ai pas pu faire de guidance plus tôt. Alors ça me fait plaisir de prendre le moment pour en faire une là. J'ai posté sur YouTube le processus d'impression de l'oracle sacré. Ça y est, il est imprimé et je l'ai récupéré et comme je te disais, j'en ai commandé plus. Donc pour les personnes qui auraient loupé les précommandes, il y a une page de commande. Vous pouvez toujours le commander si vous le souhaitez. Et quand ce ne sera plus possible de toute façon de le commander, j'enlèverai la page de commande tout simplement. Donc si tu as envie de te le procurer, voici l'oracle sacré, c'est celui-là. Va voir sur YouTube, il y a tout son processus d'impression. C'est super intéressant à regarder, c'est-à-dire deux minutes. Donc vas-y, va voir. Tu vois les planches et puis c'est toujours intéressant de voir comment est imprimé un oracle. Voilà. Je répète qu'il sera vendu avec une boîte. Vu que c'était plus technique, j'ai filmé le découpage de la boîte, mais bon, je ne l'ai pas mis sur la vidéo. Il sera vendu dans une boîte avec cette illustration-là, écrit oracle sacré au milieu. Et puis tu recevras, à sa livraison, tu recevras le lien pour télécharger le document d'interprétation des cartes qui te sera envoyé en document PDF, donc en document numérique que tu pourras imprimer. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais commencer par là. Donc il fait 89 cartes. C'est deux jeux en un, puisqu'il y a les figures géomantiques et l'oracle lui-même. Comme j'aime bien les figures géomantiques, si tu me suis avec le grand jeu de Mademoiselle le Normand, on les retrouve ici. Elles sont, eh bien tu vois, pile poil là. Elles sont ici, ce sont les petits points. Elles te donnent vraiment des mots-clés et des notions de temps aussi. C'est pour ça que ça m'a vite passionnée. Hop là. D'ailleurs, il y a le document d'interprétation des figures géomantiques dans ma formation sur le grand jeu de Mademoiselle le Normand, que tu peux te procurer aussi si ça t'intéresse, pour apprendre à maîtriser le grand jeu le Normand. Allez, je continue. Ok, il y a celle-là. Alors, il est question de contrat. Contrat quoi ? Peut-être que tu es sur un projet et il y a quelque chose à signer ou sur un... Quel que soit le projet, ça peut être la signature d'un emploi, ça peut être la signature d'un partenariat, d'une maison, voilà. Il faut savoir que l'oracle sacré, tu peux enlever les figures géomantiques et faire les tirages sans les figures géomantiques ou uniquement avec les figures géomantiques. Contrat, eh bien, ça peut être aussi la fin, puisqu'on a la tristesse, ça peut être la fin d'un contrat aussi également. Moi, ça ne me paraît pas si tristounet que ça. Tu sais très bien que si tu me suis, j'ai toujours espoir pour la suite et il faut garder espoir. Hop là. Les choses difficiles sont des tempêtes à traverser. C'est tiens bon. Quand je vis quelque chose de difficile, je m'imagine avec des bottes. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est depuis qu'une cliente qui était... Une cliente parmi mes adorables clientes de yoga, en yoga à domicile, qui me disait, reste droite dans tes bottes. Donc, je m'imagine avec des bottes, tu sais, bien ancrées. Voilà, qui restent bien campées au sol quand les choses sont difficiles. Parce que les choses difficiles, pour moi, sont une tempête. Et donc, pour ne pas me laisser baloter de droite à gauche, comme ça. Et le yoga m'aide beaucoup, mais évidemment. Tu vois, qu'est-ce que je te disais ? Il est question de chance et opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'il y a la fin, ça peut être la fin d'un contrat de mariage aussi, la fin d'un mariage aussi. Le contrat, il peut être symbolique aussi ici. Voilà, ça pouvait être un engagement. Il y avait aussi, tout simplement. Et on voit que ça apportait beaucoup de tristesse. Parce que l'on fait passé, présent, futur. Tu vois ? Eh bien, au centre, peut-être que les choses sont difficiles. On voit qu'on a un cœur, un cœur qui est séparé, un cœur brisé. Donc, ça peut effectivement vous parler de quelque chose de sentimental. Du mal à parler, c'est difficile d'exprimer ça. Je reçois une certaine solitude ici. De toute façon, on se sent toujours très seul face à une souffrance. Néanmoins, on te dit que ce que tu vis, qui est difficile, est une chance, est une véritable chance, une véritable opportunité. Voilà. Après, ça peut être vu autrement. Peut-être que tu vas vers quelque chose d'autre, où tu te sens un peu obligé d'y aller. Donc, tu vas peut-être signer quelque chose. Et ça, ça t'attrisse. Et à ce moment-là, peut-être que c'est une opportunité, mais que tu ne le vois pas encore. Tu vois ? Mais dans tous les cas, il y a des jours meilleurs. Donc, quoi qu'il se passe ici, la première chose que j'ai sentie, c'était vraiment la fin de quelque chose. D'ailleurs, en fait, la première carte qui était là, c'est intéressant parce que c'est Amicio et Amicio, c'est la fin, la séparation, la fin d'un cycle, le début d'un autre, tu vois. Donc, et on voit bien que c'est le début de quelque chose de nouveau, une fin pour aller vers de nouveaux horizons. Puis, vraiment, ça va être agréable. Peut-être pour aller vers plus de verdure aussi. Peut-être quitter la ville pour aller à la campagne, ou à la mer, ou à la montagne. Là, on a des montagnes aussi. Voilà, en tout cas, l'arc-en-ciel est là et l'arc-en-ciel est signe d'espoir. C'est le pont entre le visible et l'invisible, mais c'est aussi signe d'espoir. Alors, on va recouvrir, avant que je prenne le grand jeu de Mademoiselle, le normand. Puis, j'aimerais en prendre d'autres. J'essaie de ne pas trop faire bouger ma caméra. Moi, tu vois, ça, ça part. Hop là. Eh bien, il y en a une qui est partie toute seule. C'est celle-ci, la garde-là. Eh bien, voilà notre figure géomantique. Donc, comme je te dis, dans le jeu, tu peux les enlever si tu veux. Oui, là, il y a... Donc, Rubéus, j'ai mis... Tu vois, là, j'ai écrit que le rouge. Ça, c'est mon jeu, c'est mon prototype. C'est le mien. Mais sur celui que tu as commandé, il faut savoir que j'ai mis beaucoup plus d'informations. Il y a des mots-clés ici. Rubéus, c'est relié à la planète Mars. C'est tout ce qui est guerrier, la guerre. Tout ce qui est réactif en réaction. C'est assez sanguin. Ça peut être la violence aussi. C'est relié aussi à l'homme. Donc là, on a quelque chose d'assez punchy. Et justement, ce que j'ai avec celle-là, donc quand tu la tires, moi, je ne la mets pas dans le jeu. Je la mets à part. Elle me donne une information. Et du coup, à partir de là, je vais continuer de tirer les cartes. Enfin, de tirer, de faire sortir les cartes. Voilà. Et tu vois que mon jeu, il s'est séparé en deux, en fait. Donc, je vais garder cette séparation-là. Je vais prendre les deux. On va commencer par le plus gros paquet. Moi, j'aime bien, en fait, suivre ce qui vient, ce qui m'est donné. Et moi, je t'invite vraiment à faire la même chose quand tu tires les cartes, à te suivre toi. Bien sûr, tu peux avoir... Il y a plusieurs manières de tirer les cartes, de tirer un jeu. Et la meilleure manière sera celle que tu sens sur le moment. De toute façon, ce sera toujours celle-là. Donc, n'hésite pas à être créative quand tu tires les cartes. Ah, alors, ok. Ouais ! La première, c'est celle-ci. Ok. Eh bien, on a, tu vois, j'ai envie de la mettre là-dessus. C'est pareil, quand je les place, on me dit, comment tu les places ? Ben, comme je le sens. Voilà. Ici, c'est ce qui me vient en premier, en fait. Pas ce que je vais analyser, c'est d'abord ce qui me vient en premier. Voilà. Donc là, il y a peut-être, effectivement, procès-loi. Eh bien, ça peut être un divorce. On va passer devant la loi. Ça peut être aussi la fermeture d'une entreprise, devant le tribunal de commerce. Ça peut être aussi en lien avec un bien immobilier. Donc, il était vraiment question de ça. Il y a quelque chose qui prend fin. C'était vraiment, c'est plus ce scénario-là, du coup. Et on voit que, ben, c'est cette notion de se détacher avec la tristesse pour aller vers quelque chose de nouveau, ici. Et, ah, il y a un message qui arrive. Donc là, on te dit que tu as un message. Je me suis amusée ici. Vous avez un message. Petite subtilité. Et le message peut venir par courrier ou par SMS ou par mail. Il y a une information. Message, c'est-à-dire une information à venir. Et dans notre dernier petit paquet, là, j'en vais voir quelle est la carte qui va recouvrir notre futur. S'il veut bien. Allez. J'ai ma chatte qui est juste en face. J'ai une petite minette grise. Elle s'appelle Chema. Et elle me regarde. J'essaie de rester concentrée. Ah, regarde. C'est la paix. Le jeu ne se lit pas à l'envers. Néanmoins, si toi, tu vois qu'il te parle à l'envers, après tout, tu pourrais mettre il n'y a pas la paix. Manque de paix. C'est tout à fait possible. Eh bien, avec lui, tout est possible. Ce que je souhaite, c'est que tu te l'appropries. Et d'ailleurs, une fois que tu l'auras testé, j'espère que tu pourras, m'écrire à le sacré féminin arroba gmail.com ou contact arroba sacré tiré féminin point fr pour me donner tes retours. En tout cas, ce que j'ai voulu, l'interprétation sera très courte. Le document d'interprétation sera très court. Il sera en mots-clés. Pourquoi ? Parce que je veux que tu te l'appropries qu'il soit à toi, que ce soit toi qui le crée. et que tu fasses le plus possible appel à ton intuition. Et là, il est question de paix. C'est la paix retrouvée après. Donc, il faut passer par là. Donc, tu es peut-être déjà passé par là. Ça n'a pas été quelque chose d'agréable ou c'est en cours. Mais il y a de nouvelles informations qui sont données. Ces informations, en fait, elles t'apportent la paix. Voilà comment tu peux associer. Voilà. Et encore une fois, il n'y a pas de choses figées, en fait, et fixes. Et qu'est-ce qui te vient sur le moment ? Mais la paix est là. Tu vois, on a deux belles cartes là. Nouveaux horizons, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent et tout ça. C'est beaucoup de paix. Donc, franchement, crois en toi et ne t'inquiète pas, ça va aller mieux. Par contre, je reviens sur cette petite carte-là. Cette petite carte-là, en fait, Rubéus, c'est relié au mois de mars. Mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose aussi en mars dernier ou autour du mois de mars, début de printemps, fin d'hiver, début de printemps, tu vois, c'est tout à fait possible. Et là, du coup, ça a pu créer cette histoire-là. Beaucoup de... Ça a pu créer des émotions vives et des réactions vives. On sait très bien que la violence n'arrange rien. Voilà. Et on voit très bien que ça s'apaise parce que là, au contraire, c'est la guerre. Là, c'est la paix. Donc, tu vois, on voit que ça s'apaise. Ça va s'apaiser. Autant intérieurement qu'extérieurement. Alors, quel est le message des portes magiques de l'univers de Vanessa ? Mais que ça règle. Je cherche le... Je vais te montrer le livret, alors, du coup, puisque je n'ai pas le haut de la boîte. Ah si, j'ai le haut de la boîte. Alors, tiens, je vais te montrer la boîte. Voilà. Illustration de Brigitte Barberal et son interprétation Vanessa M'exergue. Je mets toujours... Tu les retrouves sur Instagram beaucoup. On y va. Qu'est-ce qu'il a à dire ? D'ailleurs, Vanessa a écrit un nouveau livre sur l'intuition. Je vais le lire et je t'en ferai un retour. Elle a eu la gentillesse de me l'offrir et je suis passionnée par l'intuition, tout comme elle, et je t'en ferai un retour. L'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Eh bien, oui, ça rejoint là. D'ailleurs, on a les couleurs de l'arc-en-ciel et nous avons notre arc-en-ciel aussi ici. Qu'est-ce que tu désires, en fait ? Qu'est-ce que tu souhaites avec force ? Tu vois, avec ferveur, c'est beau, avec ferveur. Qu'est-ce que tu souhaites avec force ? On te dit qu'en fait, ce que tu souhaites et tu désires, eh bien, en fait, existe déjà là. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion parce que moi, j'ai toujours beaucoup de projets, mais il y a quelque chose qui est venu s'imposer à moi et en fait, ce désir grimpait petit à petit, petit à petit, petit à petit et là, depuis un mois, deux mois, il est très, très, très fort et je me suis dit tiens, c'est que bientôt, ça va arriver à maturité et qu'en fait, c'est déjà là. Je l'ai déjà manifesté, je vais y arriver, tu vois. Cette carte me fait vraiment penser à ça. Et donc, toi, s'il y a quelque chose que tu souhaites au plus profond de toi, quel que soit le domaine, eh bien, sache que si tu vois que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus fort et de plus en plus fort et puis qu'en plus, tu as eu des petites synchronicités dessus, eh bien, écoute, c'est que là, on te montre un petit bout de ton avenir où tu auras ta place, où tu seras à ta place. Peut-être que ça se passe déjà là maintenant et tu peux déjà le sentir. Tu es déjà à ta place, tu vois. Et il y a la pyramide, il y a cette notion d'élévation avec cette pyramide-là. On a une large base, donc bien campée, bien ancrée et il y a vraiment cette notion de connexion entre la terre et le ciel et voilà, entre la terre et le ciel, l'arc-en-ciel fait le pont entre la terre et le ciel. Nous faisons le pont entre le ciel et la terre et la terre et le ciel et entre le visible et l'invisible. Donc, c'est déjà là en fait. Sache que ce que tu souhaites au fond de toi, quoi que ce soit, est déjà là. ça va se manifester, je vais le mettre là, ça se manifestera au bon moment en fait. Mademoiselle le Normand, Mademoiselle le Normand, je vais y arriver, je n'arrive plus à parler. Les nuits ont été courtes avec la petite poupette. Alors, le grand jeune mademoiselle le Normand, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui ? Qu'est-ce qu'il peut venir rajouter ? Ok, il y en a une qui reste. Bon, déjà, ce que je ressens derrière cette carte, c'est de se détendre. De se détendre, de penser, alors c'est plus, c'est la détente, mais ce n'est pas que ça, c'est vraiment, bah oui, se faire plaisir en fait, ça rejoint complètement cette carte-là. Qu'est-ce que ce sont les désirs, les plaisirs ? Qu'est-ce que tu désires avec force, avec ferveur ? Tu vois ? Là, il est vraiment question de ça, de porter ton attention, ton focus dessus. à codification 1, il y a un nouveau commencement, c'est le début de quelque chose, je te disais, il y avait la fin d'une situation, le début d'une autre, il est vraiment question de ça. Là, il est question de, eh bien, de profiter de moments de joie, alors vraiment, de profiter de moments de joie, avec ceux avec qui tu te sens bien, le mieux ce serait ça en fait. Je vais continuer. Alors, pour pas que ce soit trop le bazar, je vais enlever ça, d'accord ? On va les mettre de côté, voilà. Ah, mais j'en ai une toute seule là, je ne l'ai pas vue, j'en ai une toute seule qui était à côté. Mon jeu est ici, et je n'ai pas vu que j'en avais une qui était tombée. Eh bien, on apprend. Le langage, le langage du cœur. Regarde, le papillon, c'est vraiment un symbole de transformation, de sortir aussi de sa chrysalide, de son cocon, de déployer ses ailes, et j'en profite pour te rappeler que le dernier vendredi de chaque mois, je fais une masterclass où j'utilise des outils, je fais un atelier de coaching et intuition, et j'utilise justement les outils de Vanessa Mikzarek et de son mari, Gilles Guyon, par lequel j'ai été formée, justement pour t'aider à déployer tes ailes, et ce sont des outils vraiment transformateurs, comme ce papillon, et je t'offre la première masterclass qui a eu lieu, qui s'appelle Stratégie des possibles. Alors là, il est question, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. C'est complètement en lien avec cette carte-là, c'est tu crées ta réalité, c'est-à-dire là, on te dit ce que tu souhaites au fond de ton cœur, c'est déjà là, donc c'est-à-dire ressens-le comme déjà là, vis comme si c'était déjà là, c'était déjà fait, c'était déjà réalisé, et du coup, en faisant ça, eh bien, tu auras le dialogue interne qui va avec, et du coup, tu lui permets, parce que c'est ça, c'est être permissif en fait, c'est permettre à cette réalité de se manifester, de devenir concrète. Voilà. Tes paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de ta réalité. Voilà. Tout ce qui sera ressenti, sera créateur. Donc, la parole, elle, effectivement, elle aide à ressentir. Donc, quel est le dialogue interne que tu te racontes tous les jours ? Est-ce qu'il te fait te sentir bien ou est-ce qu'il te fait te sentir mal ? C'est toi qui as la réponse. Allez, on va terminer. Ah ben voilà, là, ça sort. Il y a une notion de vigilance. Donc, c'est d'être dans les joies, dans les plaisirs, tout en restant prudente. Voilà, prudent, puisque ça peut parler aux hommes, bien évidemment. Sacré féminin accueille volontiers les hommes. Voilà. Donc là, il y a vraiment une notion de vigilance. Donc, cette carte-là, moi, je regarde essentiellement le petit sujet, parce que je fais un tirage à quatre cartes, cette fois-ci. Mais cette carte, elle nous parle que, justement, au niveau émotionnel, il y a un gros chamboulement. C'est lié à la sphère affective. Ici, on a Vénus et Amour qui traversent, pardon, l'Euphrate. tu vois, tu vois, Vénus et Amour, c'est Cupidon, en fait, avec ses flèches. Et du coup, eh bien, Vénus et Amour, on dit qu'ils sèment le trouble dans les sentiments. Eh bien, c'est ça. Et on dit, attention, vigilance, parce que, dans ce cas-là, il n'y a plus rien de rationnel, en fait, c'est, comment on dit ça, la raison n'est plus, quoi. Donc, attention à ne pas se laisser emporter par ses émotions, comme ça. Et on l'avait vu avec Rubéus. Attention à ne pas être en réaction, aussi, également. Alors, on a la note Fa. La note Fa, elle a une vibration et peut-être aussi qu'elle peut t'apporter, tu regardes sur Internet, sur YouTube, peut-être qu'elle peut t'apporter quelque chose. Un apaisement, par exemple. Il y en a deux. Alors, c'est intéressant. Regarde, là, nous avons l'œuvre rouge et les questions d'aboutissement, de réalisation. On voit que ça nous parle beaucoup de la sphère affective, là. il y a un changement au niveau affectif. Il y a quelque chose de nouveau. On nous parle d'un aboutissement avec l'œuvre rouge. Alors, c'est peut-être une histoire, une relation qui t'a permis de mieux te connaître ou qui te permet, justement, qui t'emmène vers une meilleure connaissance de toi. Et là, on a un couple. Alors, les deux couples ont une différence d'âge. Elle peut être plus ou moins grande. On voit qu'ici, elle est quand même grande. la différence d'âge, là, elle est un peu moins grande. Donc, ici, le petit sujet aussi peut nous dire que madame est plus âgée que monsieur. Voilà. Mais ici, on a une... ce n'est pas forcément beaucoup plus. Tu peux retenir deux points avec ce petit sujet. Un, différence d'âge qui n'est pas forcément énorme. Et deux, ça peut être une femme plus âgée qu'un homme. Et là, la différence d'âge, on la voit, est beaucoup plus importante. En premier point et en deuxième point, eh bien, ça peut être... Enfin, on voit même, c'est un homme. Ce n'est pas ça peut être. C'est un homme qui est plus âgé que madame. Là, c'est le petit sujet qui nous intéresse puisque la carte, on la met ici et on regarde les deux petits sujets tournés vers le centre ici. Mais avant, il faudra passer par une grosse prise de conscience, par ouvrir les yeux, par un réveil, un éveil. C'est la boîte de Pandore qui a été ouverte. The Savet Interdit qu'elle soit ouverte. Et donc là, il y a tous les mots du monde qui sortent. C'est pour ça que tu as plein de petits squelettes. Il y a cette sensation, cette notion de se trouver complètement vulnérable, mise à nu en fait. Mais on voit bien que ça fait partie du chemin avec notre étape alchimique ici. Donc là, sentimentalement, on voit effectivement que ça a été fortement chamboulé. Il y a cette notion de plaisir. Donc peut-être que c'est profiter aussi peut-être de beaux moments mais sans rien en attendre pour demain. C'est-à-dire de ne pas faire de plan sur la comète. Voilà. Parce que le réveil pourrait être dur. C'est ça qu'on dit. Néanmoins, moi ça me fait penser à quelque chose, là ça nous parle de quelque chose d'assez furtif. C'est peut-être pour ça qu'on avait notre... C'est peut-être quelque chose qui a été court aussi. C'est pour ça qu'on avait notre... Notre cœur ici... Mais la paix revient notre cœur brisé. Cette tristesse. La paix revient, on l'a vu. Et donc quoi qu'il arrive on te demande de te concentrer sur ce que tu désires. Pas sur ce qui est mouvant comme l'eau, ça bouge, tu vois, les vagues, c'est pas stable en fait. Voilà. Donc là on te dit prudence, tu peux profiter de beaux moments en fait. On te dit là ça te ramène à l'instant présent. Et c'est peut-être ça. C'est profiter de l'instant présent, du moment présent. Il y a des opportunités à venir ici. Elles sont à prendre, elles apportent joie, bonheur, beauté, amour. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est... Le Grand Le Normand ici nous parle de profiter des joies du moment sans se faire de plan sur la comète. Tout simplement en profitant et pour pas se laisser envahir par ses émotions et du coup perdre toute clarté. Ça c'est... Voilà. Il y a eu un manque de clarté et puis d'un coup les choses sont révélées. Et bien là, par contre, je peux recouvrir cette carte-là pour en savoir un petit peu plus. Il y en a deux. Ça a été un peu bizarre. Je me suis... Ah bah regarde. Ok, bah celle-là elle va au centre. Et un petit peu plus, bah c'est ça. C'est qu'il y a une décision à prendre. Une décision à prendre, eh bien... Voilà. Oh ! Ici, bah mesdames, c'est une décision à prendre par rapport à un homme. On voit qu'il y a peut-être plus, bah voilà, cette notion de est-ce que je me sépare de cet homme ? Ou pas ? Qu'est-ce qui est le mieux ? En fait, on voit bien que cet homme, c'est la carte de l'homme dans le jeu d'une femme. Là, elle est vraiment pour être mise au centre. Donc, on a quelqu'un qui est important pour elle. On serait sur un tirage à cinq cartes s'il était en ligne, s'il était complètement à gauche. Eh bien, oui, ce serait un homme de cœur qui est sincère. S'il serait à droite, on dirait que non, il est intéressé. Et au centre, eh bien, il est important dans la vie de la consultante. tu vois ? Et là, c'est ça. Il est important et il faut discuter. C'est une décision importante. Ça, c'est sûr, mais ça va porter ses fruits. Donc là, j'ai envie de recouvrir pour terminer parce que je ne peux pas rester comme ça. Je vais recouvrir les autres, les trois autres. C'est un nouveau projet, ça. C'est une décision importante à prendre. On voit qu'il y a cette notion amicio-séparation. C'est peut-être quelque chose qui s'est fait parce qu'amicio nous parle du mois de septembre aussi, mais on est sur cette durée-là. Donc, ça peut être là, septembre-octobre. On va voir. OK. J'en ai combien là ? J'en ai une. J'ai celle-ci qui voulait venir aussi. Je bouge tout. C'est marrant parce que je pensais à l'abondance tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit parce que je voyais mon arbre. Mais comme ce n'était pas le sujet qui m'intéressait, mais j'ai eu le terme abondance qui est venu en le voyant. Et du coup, l'abondance, la voilà en fait. Il est question de notion d'abondance. L'abondance, c'est cette notion aussi de la laisser entrer dans ta vie. Et suspense. Eh bien, voilà, regarde. Elle va ici et encore la corne d'abondance ici. Il est question d'un homme de cœur. Donc, on te dit peut-être que tu te poses la question. Tu as peut-être envie d'arrêter avec cette personne par exemple. Et en même temps, ça peut s'arrêter et on a vu que ça peut être une opportunité, quelque chose qui permet peut-être justement de renforcer, déjà de se retrouver soi. Il y a cette notion-là d'aller vers une réalisation, un aboutissement. Ça, c'est très très important. et on parle dans tous les cas d'un homme de cœur. Et ça peut être aussi une fin pour en fait nouvelles opportunités. J'en parlais tout à l'heure. Elle est où ma carte ? Nouvelles opportunités avec un homme de cœur en fait. C'est ça, ça nous parle de ça. Nouvelles opportunités avec un homme de cœur. Tu vois, nouvelles opportunités. On l'a vu ici. Il était question d'un contrat et il était question aussi de retrouver l'appel. Il était question de messages, d'un nouveau message. Donc, on voit que là, on a peut-être un homme qui est là, qui peut se présenter. Il peut y avoir un changement de situation. On a parlé de nouvelles opportunités. Il peut y avoir un changement de situation. Effectivement, il peut y avoir la décision de mettre fin à une situation pour aller vers une situation qui est mieux. Mais dans tous les cas, c'est positif parce que c'est le chemin. Avec l'œuvre rouge, c'est vraiment le chemin. Il y a la fin de quelque chose qui va vraiment apporter quelque chose de positif. Même si les apparences peuvent être trompeuses. Par exemple, des fois, il vaut mieux se prendre de la distance avec une personne et laisser les choses s'apaiser. On avait la paix pour mieux se retrouver aussi. Alors attention, il y a une situation qui, là, doit prendre fin. Voilà. Et qui peut prendre fin, mais il ne faut pas qu'elle prenne fin dans la violence, dans l'agressivité. Avec Rubéus, ça, c'est important parce qu'on l'avait aussi, Rubéus, ici. Là, tu vois. Moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus doux, c'est-à-dire que j'ai vraiment la fin de quelque chose, on prend conscience. Et puis, peut-être, c'est prendre conscience des qualités de cœur d'un homme aussi. Parce que des fois, là, tu vois, il est question d'être dans sa vulnérabilité et quand il se passe ça, l'ego est mis à sa juste place. Là, il ne tient plus les manettes, il ne tient plus les rênes. Et à ce moment-là, eh bien, il y a des décisions qui se prennent et puis, il y a la clarté qui se fait en se rendant compte que peut-être que tu es face à, si tu es avec une personne, que tu es face à quelqu'un vraiment de cœur et que tu ne le voyais pas comme ça. Parce que l'orgueil l'empêchait. Et aussi, autre cas de figure, la fin d'une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, ça peut être en association aussi, avec une association professionnelle, prendre fin, qui prend fin pour justement permettre une autre aussi. Voilà. En tout cas, c'est positif. On va terminer avec le petit oracle de l'intuition. Tu vas dire j'ai des actions, mais non, je n'en ai pas. C'est juste que j'aime beaucoup ces oracles. Voilà. Donc, tu as toujours un petit livret là, tu vois, pour que tu puisses le prendre en main. Voilà. Et on y va, on est parti. Il y en a une, il y en a de bon. On prend celle-là, mais je vais quand même, oui, attends, c'est quoi ces cartes ? Il y a racines, ah non. Bah écoute, c'est bizarre. On va les prendre. Elles se sont présentées, on va les prendre. Allez, on y va. Je ne sais pas si tu vois grand-chose, je vais allumer là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Alors, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. C'est la grâce. Dans le thème de la bénédiction, tu reçois la bénédiction, demande la bénédiction et donne-la aussi. La Chakra Racine, c'est tes bases, c'est la matière justement. On parlait d'abondance ici. Il y a ce côté matériel. On parlait aussi de ce que tu souhaites voir se manifester qui est déjà là. Il y a quelque chose que tu peux créer. Il y a vraiment cette notion-là. Et là, on te dit, j'essaie de mettre ça bien, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Je te parlais d'être bien ancré droite dans ses bottes. C'est vraiment ça. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Et bien sûr, le dernier, c'est une prédiction ici, dans le domaine de la prédiction. Il est question de foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et bien, il est vraiment question de ça. En fait, j'ai l'impression que je vais terminer avec ça. Le message de la guidance, c'est laisse quelque chose venir à sa fin car il y a quelque chose qui est pour toi. Juste après ça, il y a quelque chose de mieux là maintenant et c'est quelque chose que tu peux vouloir voir se réaliser. Voilà. Merci pour ton écoute et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Et si tu veux commander l'oracle sacré, vas-y maintenant sur mes exemplaires supplémentaires avant que je ferme la page de commande. Merci à toi.